Lorsqu'en 1870, le père André Kirne décida d'importer d'Algérie des pieds de vigne dite française pour les planter à Xara, personne ne pouvait imaginer les prestigieux vignobles qui naîtraient bientôt de cet audacieux Paris. Les 25 hectares de Xara, dans la vallée de la Beka, avaient été achetés par les pères jésuites en 1857. Pour la première fois au Liban, un vin rouge sec de qualité est produit. Le vignoble de Xara est né et avec lui sont jetés les bases de l'industrie viticole libanaise moderne. En 1898, les orphelins de l'établissement agricole tombent par hasard sur une caverne romaine située juste sous le monastère. D'autres cavernes sont découvertes. Des tunnels sont creusés pour les relier entre elles et voilà bientôt le domaine viticole doté d'un magnifique cellier naturel long de 2 km. 1918, avec l'avènement du mandat français, la production du vin se trouva stimulée par une relance quantitative et qualitative de la demande. De nouveaux cépages furent introduits, impulsant une dimension commerciale qui survécut au démantèlement en 1943 de l'infrastructure mandataire. Les Français partient, leur culture subsista et avec elle, l'esprit du vin et l'engouement pour la viticulture. Entre 1946 et 1973, avec un million et demi de bouteilles par an, le domaine fournit le gros de la production vinicole libanaise. Le 6 décembre 1973, mutation décisive, les caves de Xara passent des mains de la mission jésuite française à un groupe d'hommes d'affaires libanais. De 1975 à 1990, pendant les sombres années de la guerre, Xara réussit à maintenir le cap sans accuser d'interruption au niveau de la production. Avec le silence des armes en 1991, nouveau changement dans l'actionnariat et la direction des caves. Un souffle nouveau est donné. L'objectif de l'équipe en place est maintenant d'accorder la production de Xara aux exigences des grands vins internationaux. Symbole de ce nouveau départ, les caves de Xara sont rebaptisées Château Xara. Confirmant la vocation de pionnier de ses pères fondateurs, la direction des caves ne cesse de révolutionner les fondements de la production vinicole nationale. On introduit des nouveaux cépages nobles, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Chardonnay. Le succès est total. L'innovation fait tâche d'huile et l'idée est reprise un peu partout dans le pays. Dans les champs, le palissage des vignes remplace les arbustes en gobelets. Ceci permet aux viticulteurs d'intervenir beaucoup plus efficacement dans la conduite du vignoble. Au Chais, on installe des appareils de thermorégulation, inconnus jusque-là dans le pays. On favorise l'utilisation des barriques en bois de chêne pour le vieillissement du vin. Fait encore inédit au Liban, on se lance dans la production de vins monocépages, tels le Cabernet Sauvignon et le fameux Chardonnay, élevé selon la méthode traditionnelle des grands vins de Bourgogne. Fin octobre, une flamboyante symphonie de roues et d'or enveloppe les champs. C'est le moment du labour d'automne. Tout en refaisant meuble la terre tassée par les vendanges, il va recouvrir les pieds des souches d'un manteau de terre. En décembre, valets et champs seront ensevelis sous un manteau blanc. Dans ce saisissant silence, c'est tout le renouveau printanier qui courbe. En février, c'est le moment de tailler la vigne. Le viticulteur décide de la longueur la plus opportune à donner au sarment afin d'équilibrer la charge attendue en fonction de la vigueur du plan. Les sarments sont ensuite attachés conformément au mode de conduite souhaité par la taille. Les restes de bois et de sarments issus des opérations de taille sont broyés sur place pour servir de compost. Au printemps, une puissante sève galvanise la végétation et redonne vie au vignoble engourdi. Ce foisonnement de végétation appelle un soin nouveau, le désherbage manuel, visant à économiser les ressources du sol. Mi-mai, c'est le temps de la floraison. Partout dans les champs, les fleurs épanouies annoncent leur promesse de fruits. L'opération de relevage permet alors de maintenir la végétation dans le plan de palissage. Le relevage sera suivi du rognage, qui consiste à supprimer l'extrémité des rameaux en croissance de manière à améliorer l'ensoleillement des grappes. Des pulvérisations sont effectuées pour parfaire l'état sanitaire de la future récolte. Mi-août, sortant de la brume matinale, plaines et coteaux déroulent le tapis verdoyant de leur riche vignoble. Gorgées de sucs et de soleil, les grappes pulpeuses s'en iront bientôt pour la longue et mystérieuse alchimie, qui en fera un vin chaque fois unique. Conjonction singulière d'un ciel, d'un terroir et du travail des hommes. C'est le moment tant attendu des vendanges, véritable point d'orgue du cycle viticole. Pendant plus de huit semaines, sous le soleil sans concession du plein été, une effervescence particulière va envahir les champs. Portée par les hommes, la vineuse récolte est déversée en pluie dans les grandes remorques qui l'achemineront vers les chais. La réception au conquet marque le coup d'envoi de la vinification. Le foulage fait légèrement éclater les raisins. Les grappages débarrassent la vendange de toute matière ligneuse. Les baies foulées, jus, pépins et pots confondus seront acheminées à l'aide d'une pompe vers les grandes cuves pour la fermentation alcoolique qui va durer de 7 à 10 jours. Sous l'effet des levures, les sucres du jus de raisin seront transformés en alcool à une température de 28 à 30 degrés Celsius. Deux remontages quotidiens sont opérés. Le jus est déversé de manière homogène sur le chapeau de mare afin d'en extraire la couleur et les tannins. Matin et soir, des relevés de densité sont effectués pour détecter le moindre incident de fermentation. Les températures sont régulées en continu par le système de thermorégulation programmé par le NOLOG. Lorsque la phase de macération est terminée, on procède à l'écoulage et au pressage du mare qui est alors évacué de la cuve. Le vin obtenu pourra alors subir la fermentation malolactique. Du conquet, le raisin blanc suit un autre chemin. Il est immédiatement acheminé vers un pressoir pneumatique afin d'en extraire le jus le plus rapidement pour éviter les oxydations. Le liquide obtenu sera refroidi puis clarifié par sédimentation avant de subir la fermentation alcoolique. Les rosées sont tirées suivant les cépages entre 3 et 18 heures après la mise en cuve des raisins rouges. Les blancs et les rosées fermentent pendant 13 à 30 jours en jus clair à une température voisine de 18 degrés ce qui permet de préserver les arômes. Avant la mise en bouteille, plusieurs opérations sont menées, commandées par des règles strictes d'hygiène et d'analyse. Soutirage, collage, filtration. Les différents vins poursuivent alors leur maturation. Les analyses de laboratoire permettent de suivre l'évolution des précieux élixirs. Les blancs et les rosées préparés durant l'hiver seront mis en bouteille rapidement pour conserver toute leur fraîcheur. Les bouteilles seront ensuite stockées en attendant d'être étiquetées et expédiées. Les rouges, suivant leur devenir, seront élevés en cuve ou mis en barrique pour les meilleures crues pendant plus d'un an avant leur mise en bouteille. Dans la plus pure tradition des grands vins français, ce passage dans les fûts de chênes leur conférera de subtils arômes de bois et d'épices. Puis c'est la retraite finale. Le passage dans ces fameuses caves de Xara qui sont une des richesses culturelles et historiques du pays. Dans la pénombre antique de ces galeries souterraines, des bouteilles reposent, protégées par un silence humide. Cloitré dans ce sommeil qu'on dirait séculaire, le vin va laisser s'épanouir le meilleur de lui-même. La rituelle dégustation professionnelle rassemble oenologues et responsables qui procèdent à l'évaluation des crues et au mélange des cuvées. La valse des cépages préfigure celle des étiquettes. Château, millésimes, réserves, chaque bouteille correspond à un assemblage particulier dans des proportions particulières, des cépages purs produits par la vigne. Aujourd'hui, Château Xara produit plus de 2,1 millions de bouteilles par an avec le même intransigeant souci de qualité. Des vins d'entrée de gamme au plus prestigieux château, chaque bouteille reste le fruit de soins fervents et attentionnés, dispensés tout au long des années à l'écoute de la nature, du terroir et des saisons. Aux visiteurs qui viennent découvrir dans les caves les différents vins de Château Xara, chaque bouteille décline un arôme singulier, l'histoire d'une rencontre, celle d'un ciel, d'un terroir et d'un savoir aussi patient que passionné. Présents sur les plus grandes foires internationales, les vins de Xara témoignent haut et fort de ce souffle qui fait de chaque réalisation un véritable pari. Une avancée conquise sur l'adversité, les rigueurs du sol ou la raideur des mentalités. Dans plus de 30 pays du monde, ils portent les échos de cette merveilleuse aventure commencée il y a 150 ans et qui, dans le respect d'une tradition nourrie d'histoire, fait aujourd'hui des produits de ce vignoble séculaire, les ambassadeurs indissociables de la gastronomie et du patrimoine libanais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada It was in 1857 that the Society of Jesus acquired the 25 hectare terrain in the Al-Bekah valley of eastern Lebanon. In 1870, Fr. André Quirne of that order opted to import and plant French rootstocks from Algeria. His bold gamble was to pay immediate and long-term dividends. Not only did the embryonic Xara vineyards yield the first Lebanese dry red of quality, they also marked the beginnings of the country's modern wine-producing industry. Today, Xara is synonymous with some of the Lebanon's most prestigious wines. In 1898, orphan children from the region chanced on the ruins of a Roman cellar located directly below the monastery. Other cellars were quickly uncovered and tunnels built to link them. The Xara estate soon boasted a magnificent two-kilometer-long network of natural cellars. 1918, shortly after the end of World War I. France was mandated to administer the United States